Il y a quelques jours j'ai perdu un être cher et dans quelques jours je devrais accoucher de mon deuxième enfant et je n'avais prévu de parler ni de l'un ni de l'autre ici. Mais il me semble qu'il y a dans ces moments très intenses autour de la vie et de la mort quelque chose de précieux quand on cherche à réinventer sa vie professionnelle ou sa vie tout court. Je pense que beaucoup de jeunes parents se reconnaîtront dans ce que je raconte mais c'est tellement bizarre cette reprise du travail quand on vient d'avoir un enfant. Ce moment où on sort des couches, des dodos, des biberons pour retourner au travail dans l'open space prendre le café avec les collègues, s'engager dans des réunions, s'engager dans des projets parler ce langage bien propre au boulot. Retrouver cette espèce de seconde vie qui semble plus que jamais comme une double vie. et en général c'est un grand moment de questionnement puisqu'on a l'impression d'avoir laissé l'essentiel à la maison parfois aussi un grand soulagement parce qu'on a l'impression de pouvoir faire autre chose, de parler d'autre chose mais c'est souvent un moment qui perturbe. Et j'ose la comparaison avec le deuil puisque perdre quelqu'un qu'on aime c'est une peine, un chagrin, un état tellement intense qu'il balaie tout le reste il nous fait tout relativiser en fait plus rien ne semble important quand l'autre manque quand vous ne pensez qu'à ça et quand votre coeur est brisé et dans ces grands moments d'arrivée d'un enfant de la perte d'un être cher de la maladie aussi qui est ce moment où on est sur le fil tous ces grands moments de vie je crois sont des moments où on touche à quelque chose d'essentiel et il faut savoir les écouter je pense que notre mécanique fait que très rapidement au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois on va retrouver nos habitudes on va refermer la petite boîte toutes ces questions existentielles on va les oublier et on va reprendre le boulot reprendre le rythme de cette vie d'avant c'est bien aussi, c'est comme ça qu'on survit c'est comme ça qu'on passe à autre chose c'est comme ça aussi qu'on normalise une situation qui n'était pas anormale mais il y avait quelque chose dans ce moment de joie immense ou de peine immense il y avait quelque chose à entendre plutôt que juste essayer de passer à autre chose comme on vous le conseillera beaucoup puisque c'est une qualité qui est reconnue aujourd'hui il faut passer à autre chose il faut que tu ailles de l'avant oui, avant d'aller de l'avant peut-être faites arrêt sur image et écoutez ce qui se passe vous êtes probablement en train de revenir à l'essentiel vous avez tellement relativisé tout ce qui se passait à côté que vous allez entendre quelque chose que vous n'entendrez dans aucun autre contexte alors voilà, juste cette courte vidéo aujourd'hui pour vous dire prenez le temps aller de l'avant peut-être oui, il faut survivre il faut vivre mais avant, juste écoutez ce qui se passe en vous une envie un ras-le-bol une dissonance quelque chose qui n'a plus de sens maintenant que vous en êtes là où vous en êtes voilà je vous souhaite une excellente semaine je vous dis peut-être à la semaine prochaine en l'occurrence aujourd'hui je ne sais pas ce qui va m'arriver demain donc je vous tiens évidemment au courant à la semaine prochaine je vous dis à la semaine prochaine je vous dis – Sous-titrage FR 2021